Sur mon site vivreparlamour.com, vous trouverez une grande sélection d'outils pour lâcher prise, obtenir ce que vous désirez avec la loi de l'attraction, résoudre toutes sortes de défis, vous trouverez également des méditations guidées pour attirer l'amour, la joie, l'abondance. Posez également vos questions ou partagez votre expérience sur mon forum de discussion à l'adresse loidellattraction.fr. A bientôt. Bonjour mes amis, je suis toujours à Phuket sur la belle plage de Katanoï et aujourd'hui j'aimerais revenir sur cette fameuse technique, la technique du scénario. Donc si vous me voyez sauter comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gros crabes ici et peut-être un crabe va me mordre et je vais sauter, il ne faut pas vous inquiéter. Donc je vais vous donner un exemple vraiment très concret d'un cas de coaching de cette personne qui a manifesté son rêve d'avoir une grande villa dans un quartier de multimillionnaire. Or que cette personne n'avait pas les moyens de vivre dans ce quartier au bord de la mer. Et cette personne a utilisé la technique justement du scénario. Et donc elle s'est mis à écrire tous les jours. Chaque jour, elle a décrit l'une des pièces de cette maison, de cette villa, de cette grande propriété en détail pendant 15 minutes. Il faut pratiquer cette technique au moins 15 minutes. Et donc chaque jour, comme ça, il décrivait une pièce différente. Vous pouvez pratiquer cette méthode de deux manières. Soit vous décrivez votre journée dans votre réalité préférée ou soit vous décrivez juste une scène. Le secret, c'est de mettre vraiment beaucoup de détails et d'avoir réellement les émotions. Car quand vous écrivez, il faut vous connecter quelque part avec cette réalité et aussi la réalité émotionnelle liée à ce que vous êtes en train d'écrire. Et donc cela permet réellement de sentir ce que vous voulez créer. Et donc cette personne s'est mise comme ça à écrire. Et pendant les six premiers mois, il ne s'est absolument rien passé. Mais toutefois, pendant ces six mois, elle s'est mise à agir comme si. Donc il a été très souvent dans ce quartier, à s'asseoir sur la plage, manger dans les restaurants du quartier. Et même, il a trouvé un chien là qu'il voyait souvent et il lui a donné un nom comme si c'était son chien. Et donc il a commencé à s'habituer à être une personne du quartier. Même parfois, il était devant les maisons et il sortait ses clés comme s'il habitait là, comme pour signifier qu'il habite dans l'une de ses propriétés de rêve. Et il a continué comme ça à faire l'exercice. Et au bout de six mois, il s'est passé quelque chose. L'une des personnes du quartier qui le voyait souvent lui a dit mais je te vois ici souvent. Et ils se sont échangé leur histoire. Et la personne qui vit dans le quartier lui a proposé de louer une chambre dans sa grande propriété. Et donc il a accepté l'offre. Et comme ça, il était un pas plus proche de sa réalité préférée. Mais il faut faire très attention ici. Cet exemple là, c'est un signe de pré-manifestation. Donc c'est quelque chose qui est très proche de ce que vous voulez. Mais ce n'est pas encore tout à fait cela. C'est à 70-80% cela. Mais pas encore. Donc il était dans le quartier, dans une grande maison, mais il n'était pas propriétaire. Or que sa vision, c'était bien d'être propriétaire. Et donc il faut continuer. Il ne faut pas se contenter du moins ou de juste ce qui arrive. Il faut vraiment cultiver une mentalité d'abondance et aller jusqu'au bout, bien faire la technique. Et donc il a continué à faire ses exercices. Donc cette technique du scénario. Et il a continué comme ça pendant encore six mois. Et donc il s'est passé un an depuis le début de la méthode jusqu'au moment où finalement sa réalité préférée lui est tombée dessus comme un grand rocher qui tombe du ciel. Et donc au bout d'un an, sa grand-mère lui a légué sa fortune. Il ne savait même pas que sa grand-mère était en fait très riche. Il a appris ça comme ça. Il était très étonné et il a eu les fonds suffisants pour acheter la maison de ses rêves et aussi les meubles pour remplir sa maison. Et donc c'est comme ça qu'il a utilisé la technique du scénario pour avoir sa réalité préférée. Toutefois, il faut faire attention. Il y a le danger souvent que l'ego veut savoir comment. Donc je vous ai donné cet exemple-là. Mais pour vous, si vous faites cette technique, pour manifester un logement, évidemment ce sera le comment sera différent. Il est différent pour chaque personne. Il n'y a pas deux personnes pour qui c'est la même. Ne vous préoccupez jamais de comment, quand et pourquoi, tous ces détails-là. Essayez simplement de faire la méthode du mieux que vous le pouvez et les émotions, c'est l'essentiel. Avoir l'énergie de votre réalité préférée, ce n'est pas votre travail de savoir comment. Et si vous avez du doute, eh bien cela signifie simplement que vous n'avez pas assez pratiqué cet exercice. Il faut pratiquer l'exercice chaque jour jusqu'au moment où vous vous relaxez et vous sentez que c'est vraiment votre réalité. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus trop envie de faire l'exercice car vous sentez que c'est vous, que c'est votre réalité. Et il y a ce phénomène de naturellement lâcher prise et laisser les choses apparaître dans votre vie comme ça. Parfois, vous êtes toujours en train de faire l'exercice et la réalité préférée vous tombe dessus. Ça varie d'une personne à l'autre. Dans mon cas, il y a toujours un délai. En fait, je fais l'exercice pendant quelques mois ou quelques semaines. Puis j'arrête, je sens que j'ai cela. Et puis quelques semaines, quelques mois, c'est cool encore. Et puis la chose m'arrive, boum, me tombe sur la tête comme ça. Ça commence. Donc c'est vraiment la manière d'utiliser la méthode du scénario. Encore quelques détails. Quand vous décrivez quelque chose que vous voulez posséder, une voiture, une personne ou n'importe quoi, toujours décrivez au présent comme si c'était à vous maintenant dans l'instant présent. Si vous décrivez des événements, utilisez la forme passée. Comme ça, cela signifie que c'est vous, c'est votre vécu, c'est votre vie. Ça donne un bon signal à votre subconscient. C'est vraiment la manière de pratiquer la méthode du scénario. Et donc, pour le moment, moi, je suis en train de vivre sur mes lauriers de l'année passée, comme j'ai fait cette technique les premiers mois de 2014. Et puis, je l'ai mis de côté. Et puis maintenant, en 2015, je vis, je suis en train de vivre ce que j'ai écrit en 2014. Et maintenant, je vais, aujourd'hui même, quand je termine cette vidéo, je vais écrire mon scénario pour mon année 2016. Comme ça, je crée une grande année 2016, riche en joie et en événements heureux et en grandes surprises. Souvent, d'ailleurs, le mot surprise, c'est un mode clé, car la manière dont vous aurez ce que vous désirez, ce sera pour vous une surprise. Donc, voilà, je vais vous expliquer la méthode du scénario. Pratiquez-la, partagez-moi vos expériences. Si vous avez des questions, posez les questions. Et si vous désirez discuter de cette méthode plus en détail, n'hésitez pas à rejoindre mon forum sur l'adresse loidelattraction.fr. Rejoignez la discussion qui s'appelle la technique du scénario et on en parlera. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, la vie est un voyage, appréciez à la balade. Bye bye !